Nous, on a entendu quelques coups de feu et quelques tirs de mortier, parce que je ne suis pas un spécialiste, bien qu'on était à, je dirais, 3 km de la présidence. Donc on est resté chez des amis jusqu'à 17h en écoutant RFI et en allant sur Internet pour avoir un peu d'infos. C'est mené par des militaires, ça a été, semble-t-il, bien organisé. Mais ce n'est pas le premier coup d'état obligé, ce sont des habitués. Il va y avoir une petite période de flottement, mais ce n'est pas pour ça qu'il faut laisser tomber les gens qu'on vient pour aider. C'est ça qui est formidable en Afrique, c'est que hier, quand il y a eu les coups de feu et puis les tirs de mortier, les rues se sont vidées en très peu de temps, puisque les gens couraient un peu chaque labrie. Et dès hier soir, les petites boutiques sur les trottoirs commençaient à rouvrir. Les seules recommandations que l'on ait, c'est de respecter le couvre-feu de 18h à 6h du matin. Et si possible, de ne pas trop sortir des habitations. Pour l'instant, demain, je vais partir en Brousse pour aller voir des projets, mais pour l'instant, on reste sur Miami. Il n'est pas du tout question qu'on écoute le suivant.